Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La cérémonie officielle marquant la mémoire des combattants de la liberté tombait sur le champ d'honneur à Oulio le 8 mai 2022 en Marseille, en France. C'est un plus tard, la liturgie est à nouveau célébrée dans l'église arménienne de Saint-Kirakos à Tigranagert. Les Azerbaïdjanais profanent une église arménienne dans le village occupé d'autor. Sushi a nouveau capturé l'art-sardot à toujours être arménienne et imprennable à Rai Karutsunian. Un forum diocesan a été organisé dans le diocese arménienne du Brésil, colonie d'Arménie Occidentale, Mouche, ouverture d'une place arménie à Genève. La cérémonie s'est déroulée devant la croix de pierre près de l'église arménienne du Prado à Marseille. Le président de la République d'Arménie Occidentale participa, entre autres, à la première guerre de l'art-sard. Armenak Abrahamian a prononcé un discours en mémoire des combattants. Cette croix de pierre est la seule dans toute l'Europe qui symbolise et honore les héros de la première guerre de l'art-sard. Ceux qui ont apporté leur souffle et unis les âmes de l'Arménie Occidentale, de l'art-sard et de l'Arménie Orientale et ont pu mener la victoire de l'art-sard à son terme après la libération de Sushi. En tant que personne ayant formé 50 personnes pour la libération de Sushi, je veux dire qu'avec notre soutien, nous avons défendu nos valeurs et obtenu le fruit de notre travail, de notre engagement. Il y a 30 ans, nous devons revenir à nos racines et préparer nos enfants à poursuivre le combat. Sur la base de nos valeurs qui nous ont aidés à atteindre nos objectifs. L'église Sankirakos à Tigranakert en Arménie Occidentale a rouvert ses portes sept ans plus tard, après sa destruction suite aux actions militaires qui ont eu lieu dans le quartier de Sur. La liturgie a été célébrée en présence du patriarche arménien de Constantinople, Sahak Machalian. L'église, qui était dans un état de délabrement depuis de nombreuses années, a été rouverte en 2002 grâce aux efforts de la communauté arménienne. Cependant, l'église historique a de nouveau été formée aux visiteurs lors des conflits de 2015 à 2016. L'église arménienne a été construite en 1376. L'église a servi les Arméniens jusqu'au génocide de 1915. Les Azourbaïdjanais ont profané une église arménienne dans le village occupé d'Auteur en arrachant le croix de Dôme. L'analyste politique Agi Kambarian en a parlé sur sa page Facebook et a publié une vidéo jouante à son message. Le 9 mai a entré dans l'histoire du peuple arménien comme un symbole de son esprit, épris de liberté et de son héroïsme, de son amour sans limite pour la patrie. Pendant la grande guerre patriotique, nos ancêtres, avec les autres peuples de l'Union soviétique, ont combattu le plus grand mal de l'humanité, le fascisme. Leurs traditions héroïques ont été perpétuées par les générations futures qui, il y a 30 ans, ont formé une armée régulière et ont combattu avec succès à Chouchy. Mais aujourd'hui, Chouchy est à nouveau un prisonnier de guerre. Leur objectif est d'éliminer complètement la trace arménienne. Aujourd'hui, la sécurité de l'Artsar est assurée par les forces de maintien de la paix rousse, ainsi que par notre armée de défense. Nous sommes profondément reconnaissants à nos amis d'avoir soutenu le peuple d'Artsar. Gloire et honneur réternel à ceux qui se sont dévoués à la patrie. L'Union mondiale de la jeunesse de l'église arménienne rapporte qu'un forum diocesan avec la participation de jeunes du diocese arménien du Brésil s'est tenu à São Paulo le 6 mai. Le chef du diocese, son éminence, l'évêque Narek Belberian, a prononcé un discours de bienvenue. Le message de Saint Saint-Été Gareguin II, patriarche suprême et catholicose de tous les Arméniens, a été lu. Le forum s'est conclu par un rencontre avec un grand groupe de jeunes dans un club arménien local. Un conseil des jeunes de diocese arménien du Brésil composé de 7 jeunes et un comité de supervision de 3 personnes ont été élus sur place. Les participants au forum ont reçu des certificats des croises arméniennes consacrées à Pervo Prestol et des icônes. Dving, Vartenis, Thiel, Norshen, Garni, Arinchvang, Orknotz, ces localités se trouvent aujourd'hui dans les frontières de l'Arménie occidentale occupées. Ils ont des noms «Kurt-Turc ». Mais les habitants les appellent toujours par leur nom zarménien. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, Mouche était divisé en cinq district. Mouche a toujours été un puissant centre historique et culturel dans l'histoire arménien. Avant le génocide des Arméniennes, il y avait 299 églises, 94 monastères et 135 écoles à Mouche. En 1914, 65 624 Arméniens vivaient à Mouche, repartis dans 103 villes. L'ancienne ville arménienne de Taronne était le centre du christianisme primitif en Arménie occidentale. Après le génocide de la population arménienne en 1915, l'architecture de la ville a également été détruite. Une cérémonie d'ouverture à Olio dans la région de Genève, en Suisse, à côté de l'église apostolique arménienne Subhagop et du centre arménien. Cette information a été rapportée sur Facebook par l'ambassade Arménie en Suisse. L'ambassadeur d'Arménie en Suisse, Andranik Hovanissian, le maire Guy de Lavoguel, le président de la Fondation Saint-Grégoire, illuminateur Daniel Papazian, ont pris la parole lors de cet événement. L'ambassadeur Hovanissian a particulièrement remercié le maire et les membres du conseil municipal, ainsi que les représentants de la communauté arménienne, grâce aux efforts de qui la place a été inaugurée, indiquent le communiqué. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada